Est-ce qu'il y a des populations plus vulnérables que d'autres, au sein de la famille par exemple ? Évidemment, les femmes enceintes, ce sont surtout les fœtus, pour les enfants en devenir, qui sont les plus vulnérables, puisque c'est une période où le sexe va se développer. De très très faibles doses vont pouvoir faire des effets importants chez un fœtus. Et chez des jeunes enfants aussi alors ? Évidemment, c'est toute la période périnatale autour de la naissance qui est la plus vulnérable. Et les enfants qui mettent beaucoup d'objets à la bouche par exemple, avec beaucoup d'objets en plastique, et qui sont à même le sol, vont respirer toutes les poussières de la maison, tout ça, ce sont non seulement les plus vulnérables, mais aussi les plus exposés. Le problème, il vient de nous, nous sommes le problème, donc en fait nous sommes la solution. Il nous suffit de changer nos habitudes pour mieux vivre. Et quand on vivra mieux nous, on vivra mieux dans notre environnement. Et tout ça est bien lié l'un avec l'autre et participe à un équilibre harmonieux dans la nature.